Sanofi a fermé dix usines en France, huit laboratoires, a détruit sa recherche sur le diabète, sur la neurologie, sur le cancer, tout ça pour les actionnaires et avec votre complicité, votre laisser faire. Désormais, voilà que Sanofi se débarrasse du Doliprane, de ses médicaments les plus populaires, toujours pour ses actionnaires, et là encore, vous laisser faire. Déléguer notre protection, notre santé, notre alimentation à d'autres est une folie. C'est le président de la République qui déclarait ça au cœur de la crise Covid. Et il ajoutait, nous devons en reprendre le contrôle. J'approuvais. Nous approuvions nombreux ici cette volonté de souveraineté. Mais que faites-vous aujourd'hui, monsieur le Premier ministre ? La France est vendue à la découpe. Dans l'industrie, c'est la folie et vous laissez faire. Chez moi, dans la Somme, c'est Watts qui ferme du jour au lendemain, qui part en Bulgarie. C'est General Electric à Saint-Nazaire qui renvoie ses ordonnements maires aux Etats-Unis. C'est la souveraineté sanitaire, enfin, que vous bradez. Sanofi a fermé dix usines en France, huit laboratoires, a détruit sa recherche sur le diabète, sur la neurologie, sur le cancer. Tout ça pour les actionnaires et avec votre complicité, votre laissez faire. Désormais, voilà que Sanofi se débarrasse du Doliprane, de ses médicaments les plus populaires, toujours pour ses actionnaires. Et là encore, vous laissez faire. Je vais essayer de répondre à vos caricatures par des faits. Oui, nous défendons, et depuis plusieurs années, notre continent, face aux risques d'effacement industriel qu'il encourt, face aux agressions venues des pays asiatiques et de la concurrence pas toujours loyale venue des Etats-Unis. Nous défendons le secteur automobile que vous avez mentionné, monsieur Ruffin, et auquel je sais que vous tenez, en défendant l'Europe face aux subventions et aux dumpings asiatiques, en prenant des droits de douane supplémentaires, encore récemment, via la Commission européenne. Et nous défendons notre stratégie industrielle et sanitaire, celle qu'a évoquée, que vous avez citée, le président de la République après la crise du Covid, celle qu'a rappelée le Premier ministre, en demandant et en obtenant auprès de Sanofi et d'Opela des garanties extrêmement fermes, précises. Vous auriez d'ailleurs pu les mentionner, monsieur le député. Le maintien de l'emploi pour les salariés de Compiègne et de Lisieux, ce n'est pas rien. Le développement de la recherche et du développement, ce n'est pas rien. Des investissements supplémentaires à hauteur de 70 millions d'euros pour le territoire français, pour les salariés que vous défendez, ce n'est pas rien. L'actionnariat de l'Etat via BPI France au sein d'une entreprise, pour s'assurer que l'ensemble de ces engagements seront respectés, ce n'est pas rien.